Sous-titrage Société Radio-Canada WCW TOW TNA Impact Wrestling Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du CIM. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante. Animateur du CIM. Ici l'incroyable Hanson J.F. Animateur du CIM. Nous, 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 nous sommes CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Les rassemblements et les parties sont de retour. Le monde de M. Fon est prêt à vous servir pour une 38e année. M.Fon.com, le site web 450-979-6386-1800-66. Le monde de M. Fon, animation, musique, thématiques et même le boombox. Le monde de M. Fon. Alors, salut tout le monde, bienvenue au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mon nom est Hanson J.F. En compagnie de, bien évidemment, M. Fon International, top of the world, The Original, vintage depuis 1958. Je vais peut-être faire changer ça. Pourquoi? Je voulais faire vintage depuis 1968. Tu sais, je t'en ai parlé à Spon Passé, Rhino trouvait que j'avais rajeuni. Puis, tu sais, ma blonde, elle me dit, t'as tellement pas de l'air de ton âge. Tout le monde me dit comment j'ai de l'air d'un jeune gamin. Même Mike Bailey me le dit. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Fait que, je vais peut-être mettre 1978. Écoute, moi, je t'ai vu à côté de David Penzer. Oui. Puis, écoute, je sais pas qui a l'air plus jeune que l'autre. Hé, on a huit ans de différence, puis c'est incroyable comment il m'a gagné. Dave, c'est un soir. Dave, il m'a gagné. Oui, il y a... Hé, boy. Mais il y a une petite boucle d'oreille. Fait que ça, ça rajeunit, semble-t-il, la petite boucle d'oreille. Boucle d'oreille et gougoune. Un genre d'obsédé avec ma gougoune dans la face. Il y avait un gougoune là-même, puis il reniflait. Oui, ça te prendrait... Il y a beaucoup de gars, Gougoune, on va se le dire. Hé, fin de la parenthèse. Aujourd'hui, un épisode assez intéressant. J'avais hâte de le faire, celui-là. Bien, j'ai toujours hâte, mais... Ceux qui ont vu Dark Side of the Ring sur la carrière de Dynamite Kid, c'est un peu effleuré dans ce reportage-là. C'est beaucoup effleuré. Ça a beaucoup changé la tangente et la carrière de ce lutteur-là. C'est l'incident Jacques Rougeau-Dynamite Kid. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, Marc, tu voulais parler un peu de l'intimidation en général, parce que ça tourne autour de ça. Oui, puis écoute, Jacques a fait, suite à ça, il a fait beaucoup, beaucoup d'années où il allait dans les écoles pour parler contre l'intimidation. Il a fait un travail vraiment sublime là-dessus. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, c'est facile d'intimider. Tu sais, moi, j'ai toujours été gras. Je vais toujours l'être. C'est dans mon ADN, je m'entraîne. Écoute, j'ai 63. Je cours, je te dirais, en moyenne 10 000 par semaine. Je sais quand même pas rien. Tu sais, le fils à Jazz, Vincent, me regardait. Puis il me faisait, hier, justement, quand je m'entraînais, puis il se disait, attends, Marouette, lâche pas. Et j'ai ce problème-là. Donc, jeune à l'école, jusqu'à temps que la puberté embarque, je me faisais niaiser. Je me souviens, dans l'autobus, il y avait un gars qui s'appelait Ticasse, Luc Cardinal, qu'on salue. Lui, c'est souvent les petits, hein? Puis Dynamite Kids, c'était pas le plus grand. Non. Fait que lui, il me prenait un crayon-feute, là, puis il me barbouillait les mains. Puis tu le salues, en plus, sur le podcast. Ouais, je sais même pas où il est aujourd'hui. Après ça, c'était correct, mais l'épisode était que j'arrivais chez nous, plein de markers, tu sais, un marker... Ça part pas. Ça part pas facilement. Un crayon-feute pour nos amis de la France. À un moment donné, je suis jamais devenu grand, je suis jamais devenu bâti, mais lui, il est toujours resté plus petit. Puis moi, à un moment donné, je pense que c'était en septième année, j'ai comme un peu pris ma... Et là, ça s'est arrêté. Hé, il m'a déjà rentré... Tu sais, les carrés caramel vachon. Oui. Tu sais, il y en a deux, mais il y en a rentré un dans le nez. C'est bon. Ça, c'est de l'intimidation, là. Il y avait des bonnes narines à l'époque. Oui, oui, oui. Donc, retire tes salutations à Attica, c'est parce que... C'est ça. Mange la marde. Un beau français avec qui mange la marde. Oui, exactement. C'est ça. Et l'intimidation, mon père, après, je suis devenu en communication, sûr de moi. Oui, c'est ça. Tu sais, avec une carapace. Puis tout le monde me dit, tu me regardes, Pierre me regarde, il y a un aura autour de moi. Oh, yeah! Ah oui, c'est extraordinaire. C'est ça. C'est incroyable, l'aura autour de M. Fun International. Oui, bien comme Pierre me disait, t'auras dû pas venir. Hé, Bobo! C'est plus ça. Hé, Bobo! On va couper ça au montage. Fait que, tout ça pour dire que je connais ça. Et quand je suis arrivé dans WWF, je m'attendais pas, tu sais, à c'est quoi. Il y avait pas d'intimidation. Dans les autres choses que j'avais faites. Et là, retenez le nom de Cactus Jack, qui est un peu le Crocodile Dundee de la WWF. Ça te dis-tu de quoi? Ben, Cactus Jack, il est devenu... Non! Pas lui! Outback Jack! Oui, parce que là, Cactus Jack, tu demandes aux gens, connaissez-vous ça? Oui, ils doivent connaître ça. Excuse, excuse. Outback Jack. Outback Jack. Ça te dis-tu de quoi? Oui, exactement. Crocodile Dundee des pauvres, là, un peu. Mick, votre portefeuille, donnez-le lui. Pour quoi faire? Il a un couteau, regardez. Ha, ha, ha! Un couteau, ça. Ça, c'est un couteau, fille. Oui, exact. Et lui, je me souviens, écoute, les gars, il n'y avait pas un lutteur, je pense, qui appelait ça des Ribs, là, qui jouait des tours, mais c'était... Moi, j'étais... C'était malaisant comment il se faisait intimider. Écoute, les gars, ils ont tout fait. Je ne te parle pas de Dynamite Kid. Je te parle, j'en ai vu plein d'affaires. J'ai entendu plein d'affaires. Et c'était mon intro à l'épisode d'aujourd'hui. Mais c'est drôle, là, tu me parles de ça, puis je fais une parenthèse. À Rebellion, j'ai eu une bonne conversation avec PCO dans l'après-midi. Puis Carl, il me disait qu'à l'époque que Triple H a traversé WCW vers WWF, il se faisait re-bay comme ça. Puis il se faisait écoeuré. Puis Carl, il a dit, viens t'asseoir avec moi. Il a fait une place. Parce que c'est là qu'on a eu la discussion. Carl, c'est un ancien joueur de hockey. Les joueurs de hockey, c'est une famille. C'est une ambiance familiale. La lutte, c'est un sport individuel d'égo, de gars qui veulent se mettre over versus les autres. Donc, c'est cette mentalité-là qu'il y avait. Les gars, peut-être qu'il y avait peur de lui. Donc, c'est plus facile de le planter que de l'encenser puis de l'aider. C'est ça. C'est un peu ça. Fin de la parenthèse. Mais tu as raison, il a aussi la peur de perdre sa place. Oui, exactement. Lui, il arrive pour prendre la mienne. C'est pas comme dans un sport que tu comptes 25 buts, mais tu vas jouer parce que tu as des performances. La lutte, c'est un spot qu'on te donne puis tu maximises le spot que tu as. Mais si quelqu'un prend ton spot, tu ne vas pas l'avoir automatiquement parce que c'est lui qui l'a maintenant. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de jalousie. Toi, de ton côté, un, avec tes cheveux, avec tes nombreuses pertes de combat, tu sais, de te faire traiter de loser par AXA, Jim Duggan puis Demolition. T'es-tu tanné de te faire intimider? Honnêtement, là, je ne me suis jamais fait intimider dans ma vie. Fait que je suis chanceux là-dessus. Puis là, j'ai des jeunes enfants. Oui. Puis je ne sais pas comment je vais réagir si ça leur arrive. Je serais tenté de faire des téléphones puis d'être bien méchant. Je ne l'ai pas vécu puis je ne sais pas qu'est-ce qui va leur arriver. Moi, ça ne m'est pas arrivé puis je suis bien chanceux puis je touche du bois. Oui, moi, je peux te dire... Mais ça ne doit pas être le fun. Sérieusement, là, tu vas à l'école puis tu es nerveux puis tu ne vas pas faire écœurer puis je n'ai pas connu ça puis je suis super chanceux puis je suis privilégié, là. Tu sais, sans aller dans les détails, moi, j'ai deux garçons, Cédric et Liam. Cédric a eu un épisode assez noir où il se faisait très intimidé. Et juste te dire, celui qui a réglé la situation, c'est notre ami PCO. Ah oui? Oui. Je ne vais pas plus loin là-dessus. Liam était très, très réservé et lui, il y avait un ami. Il n'était pas capable d'avoir plusieurs amis et ça n'a pas été facile. Les deux sont allés à l'école privée et souvent, ce n'est pas évident. Donc, garde l'œil. Fallait parler. Inquiète-toi pas. Qu'il n'ait pas peur de jaser puis tout ça. Bien, assez parlé, j'ai l'impression d'être un preacher. Ah! Yeah! Praise the Lord! Amara Kablondam, Mr. Fun International. Il me semble que je serais bon. Et on va faire une première pause. Oui. Et au retour, on met la table sur, justement, l'intimidation qui a mené à l'incident Jacques Rougeau, Dynamite Kid. On met la table. The table est spoutin', mesdames, messieurs. Sim.shop, c'est la boutique en ligne officielle de votre podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Portez fièrement les vêtements officiels du Sim. Voyez les nouveaux T-shirts de nos deux animateurs. Soit l'incroyable Handsome GF et celui de la légende vivante Jean-François Kelly. Vers à bière, à vin, à whisky, vers thermos, lanières, tapis de souris, écussons autocollants et commande ta série de six cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact. La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, au Sim.shop. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur l'incident Dynamite Kid de Jacques Rougeau. Moi, je me suis fait compter cette histoire-là par Jacques lui-même. Le big man Éric Mastrocolla m'a conté ce que Jacques lui avait conté. Mais toi, Marc, là, t'étais là. Tu faisais partie des quatre mousquetaires qui assistaient à ça. Donc, peux-tu m'amener à ça un peu avant, si t'étais présent là-bas, ce que t'as vécu, comment tu l'as vu, qu'est-ce qui est arrivé, l'aftermat, comment ça s'est passé après? Vais-tu commencer là-dessus? Oui, écoute, moi, j'ai pas... Pardon. J'ai pas été témoin des choses avant, mais à cette époque-là, on parle autour de 1988, souvent, Jacques et Raymond m'attendaient dans les différents aéroports aux États-Unis. Moi, étant un jeune... Fringant. Fringant, au-dessus de mes affaires... Wouhou! Je louais pas un petit char. J'étais tout seul. Je louais des Lincoln, des... T'sais, j'étais... En tout cas... Jouais au millionnaire. Ouais, pis c'était pas moi qui payais, c'était Vince. Fait que... C'était encore mieux. Personne me disait rien. Donc, les Crown Victoria, pis tout ça, t'sais, je louais des gros chars. Si j'avais un char, ça change. Et Jacques et Raymond, qui... Raymond ont toujours été réputés faire attention à ses sous, pis d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un avion, il y a un bateau, il y a tout. Il y a bien installé. Et les deux, c'est sûr que si j'arrivais 12 heures après eux autres, ça marchait pas. Bon, on s'en allait à la même ville, le même aréna, le même hôtel. Fait que... Je me souviens pas dans ce temps-là comment qu'on communiquait, mais ils m'attendaient. Donc, j'étais leur chauffeur, si tu veux. Ils embarquaient avec moi et c'est là que j'ai entendu les choses qui ont amené à ça. L'intimidation faite par Dynamite Kid. Exemple, il pouvait... Faire ses selles. Il y a un mot pour ça, là. Il fait qui? Dans la vie, on fait caca. Tous les jours, on fait caca. Ouais, des faquilles dans ta valise. Fermez ta valise sans que tu le saches. Puis toi, tu passes à la route. Puis le lendemain, tu rouvres ta valise. Puis il y a plein de merde dedans, là. Écoute, pour me préparer à l'émission, je suis tombé sur une citation de Jimmy Hart qui disait que les British Bulldogs ont eu leur règne de terreur en arrière scène. Ils mettaient de la poudre à gratter dans tes vêtements. Au milieu de l'hiver, ils pouvaient couper tes pantalons et des ciseaux. Ils pouvaient attacher ou têper ta valise au complet. Ça s'ajoute à ce que tu as dit. Ils pouvaient annuler tes vols d'avion. Ils pouvaient faire n'importe quoi, là. Fait que tu sais, des ribs, comme on l'appelle, des farces, des tours, eux autres, ils amenaient ça à un autre niveau, là. Mais tu vois, je suis surpris que Jimmy Hart, en passant, j'ouvre une parenthèse, Jean-François Kelly l'a rencontré... La légende vivante, on parle. Oui, au bar de Hulk Hogan, il y a deux semaines, et il disait comment Jimmy était fatigué. Il y a 78, je pense, autour de ça. Il a parlé de venir à Simmania, tout ça. Et puis, l'énergie n'était pas là. Tu vois qu'il commence à être fatigué. Pour paraphraser JF, il n'a pas pris son énergie. Il ne l'a pas doublé ce soir-là. Sinon, il ne l'a pas doublé. Non, 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 je ne les veux pas. On ferme la parenthèse. Alors, moi, je ne savais pas que... Je cherche le nom de l'autre, Dynamite Kid et... Davey Boy. Davey Boy Smith. Lui, je ne le voyais pas comme un bully, un intimidateur. Mais j'ai su ce que je t'ai parlé de déféquer dans valise, les shorts, le costume de lutte des Rougeaux coupé. Peut-être les lacets aussi de bottes, souvent, il fait de ça. Ce n'est pas facile à trouver des lacets de grandes bottes de lutte. Plein de choses. J'ai même entendu... Ça, c'est des choses que je n'ai pas vues, que j'ai entendues. Qu'à un moment donné, dans l'avion, Davey Boy prenait le micro de... Tu sais, qu'on dit... On appelait ça dans notre temps des hôtesse de l'air. C'est mon genre que tu es par là. Hé, beau boy. Agent de bar, Blondin. Oui, oui. Oui, l'agent de bar. B-A-L. Oui, exactement. Ça peut être ça aussi. Lui, il prenait le micro, puis il écœurait les Rougeaux dans le micro de l'avion. Il a déjà donné un soccer punch par derrière à Rougeaux. Mais je me suis fait compter ça. Je pense que c'est Mastro qui m'a conté ça. Il jouait aux cartes en arrière. Raymond était dans le plâtre, dans une jambe. En tout cas, il avait mal à une jambe à ce moment-là. Puis c'est là l'histoire du soccer punch sur Jacques. Puis Raymond ne peut pas se défendre, il ne peut pas rien faire. C'est dans ces histoires-là. C'est ça. Il y en a eu. Écoute, il y en a eu. Et, tu sais, c'est certain que Jacques, comment je pourrais dire ça? Il ne laissait pas les gens indifférents. Oui. C'est quelqu'un qui, moi, j'en ai parlé dans les entrevues, il fallait que ça soit fait à sa façon. Il s'impliquait beaucoup. Toi, tantôt, tu as parlé de Survivor. Bien, tu m'as parlé hors des zones de Survivor Series où ça aurait... Je pense qu'il aurait dû avoir un match entre les Bulldogs et les Rougeaux. Puis les Bulldogs ne voulaient pas travailler avec les Rougeaux parce que c'était compliqué. Ils trouvaient arrogant, ils trouvaient ignorant. Ignorant, je trouve ça vraiment... Non, c'est le terme que j'ai lu. Oui, oui, oui. Mais c'est sûr que Jacques compliquait les choses. D'ailleurs, tantôt, à la prochaine pause, je lui demandais à Pierre de mettre un petit extrait de Rick Bischoff à 83 Weeks où il nous parle de Jacques Rougeau. Il parle de comment ça se fait que c'est arrivé avec Cole Cogan et tout le kit. Mais il nous dit le genre de personne qui était Jacques. Un bon gars, mais qui veut toujours s'impliquer dans la story. Il prend de la place. Se mettre au verre aussi. Il prend de la place. D'ailleurs, j'aimerais ça parce que beaucoup de gens me disent pourquoi cet épisode-là t'as pas Jacques comme invité. et d'ailleurs, on va avoir Raymond. Vous vous souvenez, j'ai fait une entrevue avec Raymond il y a plusieurs mois et on a gardé 10-15 minutes d'entrevue alors qu'il nous parle de cet incident-là. Mais là, je cherche ça à l'instant. Au pire, notre ami va trouver une façon de couper cette boîte-là. Ben oui. C'est long! OK. Alors voilà, j'ai dit et ça, c'est il y a quelques jours. Salut Jacques. Demain, j'enregistre un autre épisode de mon podcast sur l'incident avec Dynamite Kid auquel j'étais témoin. Ray m'a accordé une entrevue, une douzaine de minutes sur ce passage. Je veux m'en servir pour cet épisode pour aussi parler de l'intimidation. J'ai été témoin, entre autres, de celle vis-à-vis Outback Jack. Donc, même si mes attentes sont basses, l'invitation tient toujours. Prends soin de toi. Quelques secondes après, il me répond merci beaucoup pour l'invitation. Malheureusement, en ce moment, je suis beaucoup pris dans les hôpitaux pour récupérer ma santé et de plus, je déborde vraiment avec mon projet de lutte académie. Par contre, je suis sûr que Raymond et toi allaient bien raconter les faits. Ça a été une dure épreuve dans ma vie. Merci et bonne chance. Quand même, j'étais agréablement surpris du message. Alors, et c'est ça. Alors, ce que je disais, donner des exemples des ribs, des coups cochons qui étaient faits, entre autres, par Dynamite Kid. Et là, on va aller à la pause. On va revenir avec le court extrait d'Éric Béchoff que je vais pouvoir vous traduire. Et par la suite, on va embarquer vraiment dans le sujet de l'événement comme tel. C'est mania 1. L'événement de lutte sera présenté dimanche, le 18 septembre, à 19h30, à la microbrasserie L'Entêté de Mirabelle. Mon retour à titre de promoteur avec plusieurs amis du podcast CIM en action. Je serai au commentaire live avec plusieurs analystes colorés. Billets disponibles sous peu. Admission générale, VIP près du ring, étape le VIP de huit personnes. La quantité est limitée. La vente débute sous peu. Sur le site, lepointdevente.com, CIM mania 1. Détails, débuteurs et combats à venir sous peu. CIM mania 1. Le dimanche 18 septembre, soyez-y, mesdames, messieurs. What was your relationship like with him? Was it good? Bad? Pretty much front of the mill? What can you tell us about that? It was very indifferent. I didn't really like him and he didn't really like me, but we did, we, we, professionally it was fine. He had a little bit of a, a little bit too much of an opinion about creative, given the role that he was there to play, quite honestly. but that was okay. I didn't like it, but it wasn't so over the top that it became an issue for me, but I think that and just the fact that we just didn't click, personally. He never did anything. He was never disrespectful or we never had any heat, per se. We just didn't click, if that makes sense. Tu vois, ce qui arrive souvent, c'est dans ce temps-là, les boss, s'attend à ce que le lutteur fasse et dise ce qu'on lui dit de faire. Oui. Okay? Et Jacques, ça n'a jamais été ça. C'était une personne qui avait déjà son idée, comment qu'il voyait ça, ce qui souvent peut être le fun pour augmenter la storyline ou whatever, mais il y en a qui n'aiment pas ça. puis c'est au niveau aussi, c'est un personnage de soutien dans tout le show, puis Jacques, il se voyait comme des personnages principaux. C'est ça. C'est ça aussi le problème. C'est ça. Donc, je voulais juste faire cette parenthèse-là. Et c'est là que j'ai entendu Jacques et Raymond en arrière commencer à parler de boxe. L'histoire que toi, tu as entendu d'honneur, compte-nous-les, parce que c'est vraiment ça. Écoute, ce que je me suis fait compter par l'historien Pat Laprade, c'est que dans le fond, avec tous les mauvais coups qui se sont fait faire, Raymond est en train de monter Jacques en disant, « Hey, on ne peut pas laisser passer ça. Moi, je suis blessé. Je ne peux pas le faire. Il faut faire de quoi parce que c'est l'honneur. Puis si eux nous font ça, quelle réputation on va avoir pour nos bookings prochains? Est-ce que les gens vont nous respecter? » C'est un peu ça que je me suis fait raconter, moi, de mon côté. Et c'est exactement ça. Et Raymond avait une base de boxe. Oui. Et je l'entendais parler en arrière. Puis à un moment donné, les deux m'ont dit, « Marc, on te fait confiance. C'est quelque chose qui est très, très important pour nous et pour la famille. Il ne faut pas que ça sorte d'ici. » Alors, ils m'ont demandé vraiment de tenir ce mort. Et là, ils se préparaient sans même aller dans des gyms de boxe pour entraîner Jacques. Ah oui. Et là, moi, c'est sûr que j'avais des... Comment tu dis ça? Des petits segments que j'entendais dans l'auto quand on voyageait sur cette période-là. Et il est arrivé le fameux soir de l'événement où, écoute, on est dans le corridor. Je ne sais pas trop où. Oui, c'est ça qu'on peut se visualiser. Vous étiez à la sortie de la cafétéria, c'est ça? Avant ça. OK. On se dirigeait vers la cafétéria. Et sur Dark Side of the Ring, il parle d'un rideau. Je vais te dire, parce que moi, et c'est la première fois de ma vie que je vois une bataille, une bagarre. Une vraie. Je n'avais jamais vu ça. Je me souviens que par après, il me semble que j'ai appelé ma sœur. J'étais... Tu sais, de voir le sang giclé, puis ça m'avait marqué. Donc, tu sais, des fois ici, puis des fois avec mon livre. Mais ça, c'est clair. C'est clair. Mais personne ne semble se souvenir que j'étais là. Mais ne va pas trop vite, là. Vous marchez vers la cafétéria. Oui. Et qui est là? Toi, Jacques, Raymond et Pat Patterson. Oui. On est les quatre. On se dirige. Et Raymond aperçoit, dans la cafétéria, Dave et Boy qui se lèvent pour sortir de la cafétéria. Et c'est là qu'il donne le... Le rouleau de 25 sous à Jacques. Le cue. Je ne sais pas s'il donne le rouleau, si Jacques l'avait. Mais il était prêt. Oui, il avait un rouleau de 25 sous dans la main. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu te rappelles-tu les mots exacts? Non. Non, je ne me souviens pas. Parce qu'un, je ne sais pas ce qui va arriver. Je le sais par après qu'il y avait un rouleau. Tu n'étais pas au courant de ça. Je n'ai jamais vu. Qu'il y avait une gimmick qui était prêt avec ça. Non, je ne savais pas que c'était là. Et quand il donne le signal à Jacques, on dirait que tout est au ralenti. OK. Premièrement, Pat, il allume. Puis là, Pat, il veut s'en mêler. OK. Moi, j'ai la chienne, je me tasse. Et Jacques, il est dans sa bulle. Puis Pat, il veut vraiment empêcher ça. Mais là, toute la gang sort avant Davey Boy. Il y a juste Davey Boy qui s'en vient. OK, OK, OK. Ils ne sont pas 40, rien que lui. Et là, c'est ça. Raymond s'occupe vraiment de barrer le chemin à Pat Patterson. Et Davey Boy sort. Et écoute, Jacques, il n'a jamais, jamais donné une seconde de chance. Il t'a sluggué ça. Non, non, mais là, Dynamite, pas Davey Boy. Dynamite. Dynamite Kid, excuse. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Des fois, je me mélange entre les deux. Même des fois, je pense que c'est Mathilda. Mais c'est ça. Dynamite Kid sort. Jacques le slug. Tombe à terre. Continue à le frapper. Pat qui crie. Les gars, Jacques, tu vas te faire chisser dehors par Vince. Arrête. Là, c'est le free for all. Ça a duré, écoute, peut-être 30 secondes. Écoute, moi, de ce que je me suis fait compter, il donne un coup de poing. Oui. Mais il ne tombe pas. Est-ce que c'est vrai qu'il n'est pas tombé après le premier coup de poing? Moi, je le vois à terre, en tout cas, avec le sang. Parce que moi, ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il donne un coup de poing, puis il fige. Puis là, Raymond, il dit, Jacques, continue, frappe. Puis là, c'est là qu'il frappe un peu plus. Mais écoute, moi, je n'étais pas là. Moi, ce que je vois, c'est le sang giclé. Puis je le vois à terre. Il ne l'a pas manqué. Puis que Jacques continue à le bûcher. Je n'ai pas filmé les images. Mais il ne l'a pas manqué. L'autre, oublie ça, il ne s'est pas levé pour dire, OK, je t'attaque. Il oublie ça, il n'est plus là. Puis là, les gars sont arrivés. C'est ça que j'ai trouvé spécial. C'est qu'il n'y a personne qui a sauté sur Jacques. Tu sais? Oui. L'intimidateur, là, il est intimidé plus que Jacques Rougeau. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas tant de monde que ça pour le baquer. Il n'y a personne de mes souvenirs à moi qui sont sortis. Parce que là, tout le monde, il y a eu un attroupement. Une commotion autour de ça. Tout le monde s'est approché. Puis là, je sais que, tu sais, Pat, avec... Puis là, j'ai entendu quelqu'un dire, Vince, je veux vous voir. C'était-tu cinq minutes après, whatever. Les gars voulaient aller voir Vince. Mais il n'y a personne qui a sauté sur Jacques Rougeau, là. Non, non. Personne, de mon souvenir. Fait que c'était... Moi, ça m'a traumatisé de voir... Je revois... À chaque fois que je te le dis, je revois l'image du sang... Oui, le sang qui revole. ...qui revole. C'est quelque chose. Mais on dirait que ça a changé beaucoup de choses qui ne devaient pas être. Tu ne devais pas te faire intimider de même. C'est clair. Puis moi, Jacques a ses défauts. On le sait tous. Mais à cause de ça, ou grâce à ça, j'ai un immense respect pour ce qu'il a fait. Pour sa famille, oui. Mais contre les intimidations et les intimidateurs. Puis pour sûrement beaucoup d'autres boys backstage qui subissaient les mêmes frasques des Bulldogs. Exact. Fait que j'aimerais ça qu'on écoute, après la pause, ce que Raymond nous a raconté sur cet événement-là. Cette bagarre-là. Parfait. On s'en va à l'entrevue de Raymond Rougeau tout de suite, après la pause. La Microbrasserie Noire et Blanche est heureuse de t'offrir une deuxième cuvée de la belle en baissieux Ma bière surette aux cerises. Pour cette deuxième saison, nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéale pour les collectionneurs et amateurs de bière. Pour commander vos bénances messieurs, surveillez le groupe Facebook. Soyez-y bénances messieurs ou contactez la Microbrasserie Noire et Blanche, N-E-B, pour Noire et Blanche, micro à commercial, gmail.com. Cheers! Puis, je ne peux pas finir sans te parler de ça puis sois bien à l'aise si tu n'as pas le goût d'en parler, Raymond. L'événement avec les British Bulldogs, avec David Boy Smith, un événement que j'ai été témoin, et j'ai été avec vous autres. C'est quoi qui te reste de ça? Et te reste-tu des commentaires? Non, en fait, tu sais, je regarde ça, c'est un événement que je peux dire que ça n'était pas nécessaire que ça arrive, ça. Par contre, dans le contexte et la mentalité des lutteurs à l'époque, on peut dire que c'était quasiment inévitable. Avec la personnalité de Dynamite Kid aussi, tu l'as connu, il était reconnu comme un intimidateur. Un vrai bully. Oui, un bully. Un gars, on va dire, sa qualité de blague, ce n'était pas toujours drôle, c'était toujours au détriment de quelqu'un, d'abaisser quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un que j'affectionne. Quand je pense à lui, je n'ai pas de pensée, je n'ai pas de belles pensées de lui. C'est une personne, tu sais, quand il est décédé, on m'a demandé comment tu te sens. Bien, j'ai dit, je ne l'aimais pas en vie, je ne l'aime pas plus parce qu'il est mort. Ce n'était pas un être qui était très agréable. Ce n'était pas un être avec lequel je me serais associé, que j'aurais côtoyé. Par contre, il a le droit de vivre comme tout le monde. Mais il a fait des choix dans sa vie. Et avec les choix qu'il a faits, c'était inévitable qu'un jour ou l'autre qu'il était pour avoir un retour d'ascenseur. Bon, l'ironie ou le sort a fait en sorte que ce soit avec nous autres que le retour d'ascenseur est arrivé. Je trouve ça malheureux pour lui parce qu'après cet événement-là, sa vie a dégringolé et on sait qu'il a très mal fini sa vie. Son mariage, c'est fini. Il était complètement seul. Il a fini en chaise roulante. C'est une triste fin de vie pour quelqu'un qui avait le potentiel et qui avait le talent pour connaître... Pour moi, les Bulldogs, ça aurait pu être une des plus grandes équipes de l'histoire de la lutte au point de vue talent. Mais c'est le côté de la personnalité toxique de Dynamite qui a fait en sorte qu'ils n'ont jamais atteint les sommets qu'ils auraient pu atteindre et qu'ils auraient pu avoir une renommée qu'aujourd'hui, le monde regardait et ça serait « Wow, les British Bulldogs! » leur héritage est teinté par toutes les histoires qui ont suivi dans le monde. Toutes les histoires négatives. Oui, tout à fait. Ça, ça a tout teinté tout l'héritage qu'ils auraient pu laisser. En fait, les gens se souviennent quasiment plus des histoires qui traînent que de ce qu'ils ont fait sur le ring. Je trouve ça dommage. Oui, c'est sûr. Puis, écoute, les choses qui sont arrivées avec Dynamite puis Jacques, c'est une chose... Toi, as-tu été intimidé par lui ou c'était vraiment le focus sur Jacques? Non, le focus était avec Jacques. Pourquoi? Pour la personnalité de Jacques? Oui, je pense que c'est ça. C'était la personnalité de Jacques puis Dynamite qui faisaient vraiment... Écoute, ils mettaient la même pièce puis il y avait des étincelles sans qu'ils se regardent. OK. Ça fait que ça... Dino me l'avait dit une fois, Dino, bravo. Il m'avait dit, tu sais, Raymond, ils essaient de parler à Jacques. Il dit qu'ils fassent petit, qu'ils s'effassent un peu, qu'ils fassent l'eau pour faire. Il dit, il y a bien de la chaleur avec bien des gars. Puis là, les Bulldogs, ils dynamite, ils parlent, ils veulent juste s'en prendre à lui, s'en prendre à lui, tu sais. Ça fait que moi, j'ai fait le message, mais on peut juste faire le message. Exactement. On peut être le messager. Ça s'arrête là. Mais les personnes sont comme elles sont, tu sais. Moi, c'était... Oui, et d'ailleurs, là-dessus, Marc, tu sais, malgré moi, parce que, Dino m'avait dit, il dit, les gars, ils t'aiment tout. Ils n'ont pas de problème avec toi, ils t'aiment tout. Puis il dit, la seule raison qui s'est bien passée en ce moment, c'est parce que les gars te respectent. Mais il dit, je sens que les meurs, les soirs, les gars parlent, l'attention monte, puis le Bulldog, ça monte. Je dis, regarde, je vais faire le message. Mais tu vois, malgré ça, quand l'incident est arrivé, j'ai été très solidaire avec mon frère, puis je suis resté à ses côtés tout le temps. Et d'ailleurs, j'ai empêché que des gens interviennent. Puis tu sais, j'étais pris dedans malgré moi. Ça fait que je suis resté loyal à mon frère, solidaire avec lui à travers cette épreuve-là, qui n'a pas été facile pour lui non plus. Non, c'est évident. Puis moi, j'ai été pris dedans, comme je le disais tantôt, en début d'entrevue, souvent, vous attendiez que... Parce que moi, j'avais la possibilité de louer des grosses voitures. Vinci ne regardait pas, je louais des Lincoln puis tout ça. Oui. Puis vous autres, souvent, vous attendiez, on se croisait, vous embarquiez avec moi, on s'en allait faire nos fameux deux jours de taping. Et puis, à un moment donné, vous avez commencé à en parler sur le siège arrière, puis vous m'avez mis dans le secret. et en plus, ce soir-là, on est quatre qui marchent vers la cafétéria. Pat Patterson, moi et vous deux. Et c'est là que tu as donné un cue à Jacques que c'était le temps. Mais, involontairement, je l'ai vécu ce moment-là avec vous autres. Oui. C'était là quand Jacques l'a frappé? Oui, oui. OK, je ne me souviens pas. Oui, on était les quatre qui se dirigeaient parce que ma mémoire me dit qu'on se dirigeait vers la cafétéria. ça, c'est vrai. Bon, puis... Pat Patterson m'avait arrêté juste avant et disait, « Hey, les gars, comment ça va? » Et puis là, il me parlait et moi, je ne l'écoutais pas. Il m'en disait, « Coudon, m'écoutes-tu quand je parle? » Mais moi, je savais juste qu'est-ce qu'il était pour arriver. Moi, je n'écoutais pas et je ne voulais pas regarder vers Donahue pour qu'il ait la puce à l'oreille non plus. C'est ça. C'est ça. Puis je me suis dit, quand mon frère l'a frappé, moi, je ne l'écoutais pas, je l'écoutais pas. Mon frère l'a frappé et là, Pat, il m'a dit, « Hey, arrêtez ça! » Puis il t'aille pour avancer. J'ai dit, « Pat, parle le collet puis je l'ai rentré dans le mur. Je lui mêle-toi pas de ça. » Puis je me souviens, Pat était en voie, il n'y avait pas les réseaux sociaux à ce moment-là. S'il y avait eu les réseaux sociaux, écoute, ça aurait été la flambée à travers la planète. C'est sûr. Déjà, sans réseaux sociaux, ça s'est parlé à travers la planète. C'est sûr. Parce que moi, je n'ai pas vu, mais il y a quelqu'un qui m'a parlé de « Dark Side of the Ring » puis qu'il avait blâmé. Je n'ai pas vu l'épisode qu'on blâmait, Jacques. Puis j'ai dit à cette personne-là, « Écoute, si tu savais tout ce qui est arrivé puis tout ce que... Dynamite Kid a fait à Jacques, peut-être que tu verrais ça autrement parce que... » Écoute. Mais tu sais, Marc, on le sait, il y a plein de gens, ils entendent des parcelles d'histoires, des portions, puis après ça, ils se font leur propre opinion puis ils véhiculent une opinion sans avoir toutes les informations. Oui, ben oui. Ça, c'est le cas. Si quelqu'un qui avait toutes les informations, il se dit, « Ah, OK, là, je comprends, là. » Et puis en même temps, s'il n'y avait pas eu de comeback avec, on va dire, l'atmosphère ou la mentalité qu'il y avait dans les vestiaires à ce moment-là, si tu te faisais pas respecter, là, les gars, relâver le plancher avec toi, là. Il fallait que tu te fasses respecter, sinon ça aurait été invivable. On n'aurait jamais pu rester là. Il y avait de la testostérone au pouce carré, là. C'était même pas drôle. Il y a-tu des gens qui sont venus vous voir par après, des lutteurs intimidés puis qui vous ont remercié ou qui ont remercié Jean, t'as-tu? Ben oui. Ben oui. Mais des gens qui souhaitaient rester dans l'anonymat parce qu'ils craignaient les représailles du bulldog. s'ils savaient qu'ils étaient contents de ce qui s'était passé. Il y en a eu plus que tu peux t'imaginer. J'imagine. Moi, on parle d'intimidateurs, là. Il y en a un que j'ai trouvé qui a fait pitié. C'était Outback Jack. Ben oui. Mais lui, là. Il a été la victime. Ils ont ruiné sa carrière, à ce gars-là. Mais c'était qui? C'était-tu eux autres qui l'intimidaient ou tout le monde? Il me semble qu'il y avait tellement le monde qui le niaisait, là. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y en a qui embarquait sur la traîne de Dynamite Kid. Oui, oui. Là, les Bulldogs, c'est son cas. Puis là, des gens, il y en a beaucoup qui craignaient les Bulldogs parce que, puis surtout Dynamite, qui était l'instigateur souvent, c'est qu'ils ne voulaient pas se mettre sur le mauvais côté Dynamite pour, après ça, eux aussi subir les représailles des Dynamites. Fait que si Dynamite faisait quelque chose comme il a fait des choses, pour moi, c'était limite de criminel à Outback Jack, bien, ils n'osaient pas le contredire, ils disaient que c'était pas cool parce que là, Dynamite, s'ils n'avaient pas été contents de la réaction, ils n'auraient plus se mettre sur leur cas aussi. Fait que les gars, oui, oui, c'est super. Même des gars qui agaçaient Dynamite, ils agaçaient Outback Jack, c'était pour montrer à Dynamite, regarde, on est sur ton bord. Parce que les gars le craignaient tellement. Hé, puis si aujourd'hui, c'est quelque chose qui est impensable, tu sais, on dénonce tellement ça. Jacques, tu l'as fait beaucoup dans les écoles, tu sais. Ben oui, ben oui, il a parlé beaucoup d'intimidation envers les jeunes, des intimidations sur les réseaux sociaux. C'est inacceptable aujourd'hui. À cette époque-là, c'était comme ça. puis il faut te dire, quand je suis revenu à la WWE en 2007 avec Jean Brassard qu'on faisait les pay-per-view tous les mois, j'ai été parti, moi, de 2002 à 2007. J'étais 15 ans parti de là. Quand je suis revenu, la première chose que j'ai remarqué, c'était le changement de l'atmosphère dans les coulisses, le changement d'attitude du monde. Écoute, on parle, c'est le jour puis la nuit. Ah oui. Et c'est ça que j'ai dit à Jean, c'est incroyable. C'est beaucoup plus professionnel, plus encadré, plus... Il n'y a pas de tolérance pour des choses qui se passaient à cette époque-là. Plus business aussi. Pardon? Plus business. C'est des gars d'affaires aujourd'hui aussi. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais que tu parlais, oui, il y a encore du testostérone, mais c'est pas... C'est pas à l'avant-plan comme à cette époque-là. À l'époque, on peut dire, il y avait plus de bruts qui étaient là. Aujourd'hui, ce sont des hommes d'affaires. Oui. C'est fait que la mentalité a changé. Il n'y aurait pas de tolérance. Il y avait des jeux comme ils se faisaient à l'époque, d'intimidation et des coups. La personne serait congédée sur le champ. Merci, bonjour. On n'a pas besoin de ce contaminant-là pour tout miner l'atmosphère que tu peux avoir en coulisses. C'était complètement destructeur. Il n'y avait rien de positif là-dedans. Aujourd'hui, regarde ça, c'est beaucoup plus... C'est sûr qu'il y a encore des accrochages. Ben oui. Parce que ce sont quand même des gars qui ont des personnalités, des tempéraments. Des égaux. C'est des athlètes. C'est sûr qu'il faut avoir des accrochages, mais ça n'a rien à voir. C'est une garderie aujourd'hui à comparer à ce que c'était à l'époque. C'est le maternel. Je trouvais ça beaucoup plus agréable quand je suis retourné. Là, j'arrivais en coulisses. Je saluais tout le monde. C'était le sourire. Hello, Mr. Rouge. Il y avait du respect. Il y avait de la politesse. C'était vraiment autre chose. C'est officiel. Le livre Soyez aimés Mesdames, Messieurs, la grande histoire de ma petite vie sera disponible à l'automne. Ici Marc Blondin. Avec l'aide de mon co-auteur Bertrand Hébert, je me livre à vous avec l'histoire captivante de mes vies, ma famille, ma jeunesse, mes années à Valleyfield, ma carrière en communication, entre autres à CQOFM et évidemment, des détails sur ma carrière dans le monde fascinant de la lutte professionnelle. Des histoires en détail et inédites. Bientôt disponible en précommande et surveillez l'annonce du lancement officiel cet automne avec plein d'invités. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Mais quelle histoire quand même! Ah, bien oui! Celle de ma petite vie ou celle de Dynamite? Non, non, la tienne est bonne aussi. On en parlera peut-être tantôt. Mais quelle histoire! Moi, je l'avais entendu. À gauche, à droite, l'histoire a toujours flotté dans l'air. Mais toi, t'étais là. C'est quand même assez incroyable. Puis, Raymond ne se souvient pas que j'étais là. Il ne s'en souvient pas. Quand j'ai parlé avec Pat Patterson, il ne se souvient pas que j'étais là. Jacques ne se souvient pas que j'étais là. Ce qui est drôle, c'est qu'on dirait que... Bien, c'est sûr qu'un j'étais qui. Non, mais tu dis qu'ils ne se souviennent pas que tu étais là. Dark Side of the Ring, tu dis que tu m'as dit ça à micro fermé, tu as regardé ça, puis c'était pas exactement... Ça n'a pas été décrit exactement comme toi. Ce n'est pas le même film que moi j'ai dans ma tête. C'est ça. Puis toi, tu étais là, donc eux, ils ont oublié que tu étais là aussi. Parce que ce qu'on n'a pas dit, on est arrivé devant la porte de la cafétéria, mais on est partis les quatre pour marcher vers la cafétéria. On a peut-être fait 150 pieds les quatre Québécois en parlant. Je ne suis pas arrivé comme... Hop, on m'embarquait qu'eux autres. On partait de, mettons, je ne sais pas moi, la salle d'entrevue ou les bureaux de production. On s'en allait. Vers le Catering. Vous ne les attendiez pas sur le bord de la porte. Moi, l'histoire que... Non, c'est ça. C'est ça. On marchait vers... Ça a été... Ça s'est fait de même parce que vous marchiez vers là puis il est arrivé. Mais eux autres l'ont... Ils l'ont planifié peut-être. Ils l'ont planifié. Mais vous n'essayez pas les bras croisés. Il y avait l'eau en dessous. Vous n'essayez pas les bras croisés à côté de la cafétéria à attendre qu'ils sortent. Ça s'est fait plus organique. Ça s'est fait... Oui, moi, je n'ai rien vu avant que le premier coup de poing. À un moment donné, j'ai fait comme... Oh, il se passe quelque chose ici qui n'est pas normal. Mais quelle histoire quand même. Moi, ça me fascine. Puis tu étais là en plus. Tu l'as vécu. C'est quand même spécial. Je t'ai-tu dit ça? J'étais là. Il était présent, mesdames et messieurs. Oui, oui, oui. Ça fait que c'est ça. Ça termine cet épisode. Et surtout, essayez de retenir que l'intimidation, même si vous êtes derrière votre ordinateur, ça ne donne rien. Ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Non, messieurs! Tu sais, les petits Napoléons, arrêtez, là. Tu sais. Mais terminons sur une note positive avec des mots remplis de sagesse qui sont... Aucune idée. Oh, non, 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 non. Soyez-y, mesdames, messieurs. Ah, ça, c'est de la sagesse, mesdames, messieurs. Vous allez prendre une bonne bière aux cerises, la mesdames, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada